Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 9 erreurs de séduction que les mecs font. Toute histoire d'amour commence par de la séduction. Cette dernière reste un véritable art à maîtriser pour ne pas faire fuir les femmes. Séduire ces dernières n'est pas à prendre à la légère. En matière de séduction, les gestes ainsi que les comportements doivent être bien pensés. Bien évidemment, il existe des faux pas que font souvent les hommes qui tentent de conquérir une femme. Pour ne pas tomber sur les choses que déteste la jante féminine, voici 9 erreurs de séduction à ne pas commettre. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour réussir à séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Ne pas se soucier de son physique. Si vous avez dû vivre de mauvaises expériences en matière de séduction, demandez-vous si le problème ne provient pas de vous-même. L'attirance physique joue un rôle important dans la séduction. Ce reste entièrement valable pour la jante féminine. Pour que la femme puisse donc être séduite, il ne faut jamais sous-estimer votre physique. Pensez toujours à prendre soin de vous, d'ailleurs cela va vous faire du bien. Pour prendre soin de votre corps, commencez par faire du sport. Cela va tonifier vos muscles. Un corps bien tonifié va attirer n'importe quelle femme. En vous remettant au sport, votre peau va s'illuminer et vous serez à tout moment au top de votre forme. Pour avoir une bonne condition physique, il est vivement conseillé de bien soigner son alimentation. Il est nécessaire de s'alimenter équilibré et sain. Effectivement, la qualité des aliments contribue à la santé ainsi qu'à la beauté de votre corps. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'hygiène. Un corps qui sent la sueur fait fuir les femmes. Pensez à prendre régulièrement votre douche, surtout pour réussir la périlleuse phase de séduction. Il est d'une grande importance de bien vous parfumer. Être mal habillée. Comme on vient de le voir, les femmes sont en premier lieu attirées par le physique. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les habits. Pensez à être toujours classe. L'élégance attire les femmes de tous les genres. D'ailleurs, cela met en évidence votre sérieux et votre côté investi. C'est à partir de vos vêtements que l'on juge votre personnalité. Dans tous les cas, il est important de choisir des habits qui vous correspondent. Il est important que ceci affiche ce que vous êtes réellement. Si vous êtes un passionné de sport, habillez-vous de tel. Si vous êtes de nature élégante, préférez les vêtements classe. Il ne faut surtout pas oublier les détails. Pensez à vous accessoiriser pour mettre en valeur votre look. Attention, le mode vestimentaire dépend de l'événement auquel vous allez vous présenter. Pour le premier rendez-vous, évitez les habits décontractés. Il est également nécessaire que les vêtements portés correspondent à votre morphologie. Cela va sûrement vous mettre en valeur. Ceux-ci sont également à choisir selon leur couleur. Cette dernière doit correspondre à votre teint. En faire trop pour le style vestimentaire. Il est vrai qu'il est assurément important d'être bien habillé lorsque l'on cherche à séduire une femme, mais cela ne veut pas dire en faire trop. Il ne faut pas exagérer dans votre look, mais surtout il est essentiel de rester vous-même. Pour ne pas repousser les femmes, il est important d'éviter tout ce qui alourdit le look. Pour cela, il est nécessaire de bien marier les couleurs. Si vous portez un vêtement à couleur bien voyant, allégez-le avec une couleur douce. Le total look est strictement à éviter pour les coloris flashy. Aussi, si besoin, ne portez pas de vêtements avec des motifs bien voyants. Parler trop ou ne pas parler du tout. En matière de séduction, il n'y a pas de plus grosses erreurs que de parler trop. Il est vrai que les femmes apprécient les hommes qui sont cools, mais trop parler les fait fuir. Rien ne fait plus peur aux femmes que les hommes qui ne leur permettent pas de parler. La meilleure solution est donc d'entamer une bonne discussion tout en laissant la partenaire vous répondre. Prenez le temps à écouter la personne se trouvant en face de vous. Pour mettre les chances de votre côté, il est recommandé de parler de vos meilleurs atouts, mais également des siens. Les femmes apprécient à ce que l'on s'intéresse à elles. Dans le cas contraire, les hommes qui ne parlent pas font également peur aux femmes. C'est à vous d'entamer une discussion. Chassez le stress et les complexes et lancez-vous dans la discussion afin de faire bonne impression auprès de la personne se trouvant devant vous. Si besoin, faites des répétitions pour que vous paraissiez intéressant et attentionné. Pendant que vous parlez, il est naturellement essentiel d'être toujours poli et courtois. Attention, pendant les rendez-vous, il est important de chasser les mauvais comportements. Pendant une discussion, vous ne devez en aucun cas fuir le regard de votre partenaire. La regarder dans les yeux pendant que vous vous discutez fait de vous un homme attentionné et sûr de vous. D'ailleurs, il n'y a rien qui peut faire davantage fondre les femmes que le regard attentionné d'un homme. Votre regard séducteur va à coup sûr vous emmener dans le commencement d'une belle histoire d'amour. Vous aurez une grande chance pour séduire une femme si vous vous montrez à l'aise tout en dégageant de l'assurance. Se prendre pour une autre personne En matière de séduction, il est vrai que vous devez adopter certains comportements, mais cela ne signifie pas s'envelopper dans la peau d'une autre personne. N'essayez surtout pas de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Il n'y a rien qui fait plus fuir les femmes que les hommes qui mentent sur leurs propos. D'ailleurs, personne n'aime les menteurs. Il est donc conseillé dès le début de montrer qui vous êtes réellement. Cela reste un véritable atout en matière de séduction, mais surtout il ne faut pas mentir à votre sujet. Il n'est pas la peine d'inventer une autre vie, rendez-la vôtre plus intéressante. Effectivement, les femmes et les hommes ne partagent pas les mêmes avis sur la séduction et l'attirance. L'agente féminine a une préférence particulière sur les qualités d'un homme. Soyez donc cette personne qui a de quoi plaire à une femme. Pour réussir à séduire votre partenaire, pensez à toujours partager ses expériences. Toutes les femmes apprécient qu'on s'intéresse à elles. Attention, il est nécessaire d'être vigilant sur le sujet de discussion afin que celui-ci ne soit pas sensible. Être trop gentil Pour séduire les femmes, il ne faut pas à tout prix être l'homme trop gentil. La gentillesse n'a rien à voir dans la séduction. La grande majorité de l'agente féminine est attirée par les bad boys. Les hommes attirent effectivement par leur férocité et virilité. Toute femme a bien entendu besoin d'un homme qui reste en mesure de la protéger. Elle rêve de quelqu'un qui sait la combattre dans la vie. Elle a besoin d'un homme qui a la capacité de prendre des initiatives. Certes, les femmes veulent des hommes déterminés et qui ne se baissent pas les bras face aux aléas de la vie. Il est de même pour ceux qui savent dire leur opinion. Exposez ainsi votre côté viril. Néanmoins, cela ne veut pas dire avoir un haut tempérament ou faire de la crise de colère. Pourtant, il ne consiste également pas d'adopter un nouveau comportement. Si vous êtes de nature gentille, exploitez cela pour construire une véritable arme de séduction. Il existe tout de même des femmes qui ont une préférence pour les hommes gentils. L'idéal est donc de connaître la personne à séduire afin de trouver la meilleure tactique. Le harcèlement. La pire des erreurs dans la séduction est le harcèlement. Si la femme ne vous accepte pas, il ne faut pas forcer les choses. Vous devez accepter le fait que la personne ne s'intéresse pas à vous ou vous demande encore du temps pour réfléchir. Tout le monde a son choix. Il n'est donc pas la peine de la harceler. Il ne faut surtout pas la convaincre de changer d'avis. Le fonctionnement d'une femme n'est pas comme celui des hommes. Si elle est déterminée, il n'y a rien qui puisse lui faire changer d'avis. Lui courir après ne sert à rien. Au contraire, l'indifférence lui fait penser que vous êtes un homme qui bénéficie d'ambition. Cela reste le même pour tout début de relation. Il ne faut pas l'étouffer de messages ni d'appels. Lorsqu'une relation débute, on a tendance à ne pas être sûr de soi, d'où le réflexe de bombarder à son partenaire de messages et d'appels. Pourtant, cette forme de harcèlement va tuer la flamme de l'amour qui vient de se créer. Donnez-lui de la respiration. Les femmes sont particulièrement séduites par l'émotion et le ressenti. Faites ainsi lui ressentir que vous êtes une personne sérieuse et que vous avez confiance en elle. De cette manière, il vous est facile de conquérir son âme. Achetez son affection. L'amour d'une femme, ça se mérite, mais cela ne veut pas dire acheter son affection. La grande majorité des hommes pensent que lorsqu'ils bombardent de cadeaux leur partenaire, celle-ci sera comblée. Détrompez-vous messieurs, malgré le fait que les femmes aiment les attentions, elles n'apprécient les cadeaux en trop. Il ne faut pas en faire trop. Cela risque de la faire s'éloigner. D'ailleurs, les choses matérielles n'attirent que les matérialistes. Si vous voulez de l'amour, le vrai, il ne faut en aucun cas acheter son affection. Comme cité tout à l'heure, les femmes fonctionnent par émotion. Pour arriver à séduire, il est conseillé de combler les gestes attentionnés. Restez à tout moment naturel et soyez vous-même. La meilleure solution est donc de partager ses passions tout en passant du temps avec elle. Apprenez à la connaître afin que vous puissiez trouver de meilleures techniques pour la séduire encore plus. C'est à vous de comprendre les femmes pour que la séduction vous soit d'une réussite. Séduire ne veut pas dire rechercher à tout moment l'approbation de l'autre. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez sans avoir à demander la permission. D'ailleurs, les femmes ont une attirance envers les hommes décisifs. Par contre, dans toutes vos actions, il est vivement conseillé d'être respectueux envers elles. Le respect séduit bonnement les femmes. Aller trop vite L'une des erreurs que les hommes font souvent en matière de séduction est de vouloir précipiter les choses. Afin de séduire, les mecs ont tendance à dévoiler trop vite leurs sentiments. Par contre, il faut passer des étapes. Il est donc important d'attendre le bon moment pour dire votre sentiment envers l'élu. Aussi une chose qui va faire fuir les femmes est le fait que les hommes parlent d'engagement dès le premier rendez-vous. Bien évidemment, l'agente féminine souhaite le sérieux, mais il ne faut pas en faire trop. Un engagement dès le début lui fera peur. Vous devez donc à tout moment avoir une maîtrise sur vos sentiments ainsi que vos attitudes. Laissez-lui le temps de vous connaître. En vous connaissant, elle va montrer son amour et vouloir passer la vie à deux avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 9 clés indispensables pour séduire n'importe quelle fille en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.